Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifenguil à Ma Kunzang et j'aimerais m'adresser à mes amis français. Vous êtes beaucoup à paniquer face à ce qui est en train d'arriver avec la Russie, la perspective de guerre, il y a beaucoup de prophéties. Sachez que si on prie beaucoup, tout ça c'est évitable. Ce sont des propositions de Dieu, la Vierge Marie, les apparitions de Jésus, la Vierge Marie nous mettent en garde. Si vous ne changez pas de comportement, voilà ce qui va se passer. Si on change de comportement et si on arrive à le faire collectivement, ça n'arrivera pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties ces dernières années. Rien qu'en 2023, il y a 1,6 million de Français qui ont quitté le territoire. Donc on a un véritable exode qui a été compensé par les milliers d'Ukrainiens, de Syriens et quelquefois d'Algériens aussi, de gens qui viennent, d'étrangers qui viennent en France et beaucoup de personnes d'Europe de l'Est qui sentent venir la guerre. Il y a deux erreurs que vous ne devez pas faire en ce moment. C'est 1, investir dans les crypto-monnaies. En ce moment, comme tous les marchés sont en train de s'effondrer, tout le monde a l'air des crypto-monnaies. Vous pouvez y rentrer si vous voulez, mais il faut en sortir le plus vite possible. Si vous n'avez pas de moralité, si vous vivez de plus-value, si vous vivez de boursicotage, si vous êtes une personne immorale qui est parfaitement conforme au système, transformez-vous en trader. Il n'y a pas de problème pour moi. Vous irez en enfer comme tous les boursicoteurs. Par contre, si vous êtes une personne honnête, morale et si vous n'allez pas rentrer dans les pyramides de Ponzi du système, n'allez pas dans les crypto-monnaies parce que vous allez vous y faire piéger. Beaucoup d'argent de personnes très riches est allé dans les crypto-monnaies. Les cours sont en train de monter et sont trafiqués. Il va avoir un appel d'air. Les premières entrées, comme dans toutes les pyramides de Ponzi, vont s'en foutre plein les poches et qui va payer les idiots du village qui vont rester dans ces pyramides de Ponzi. Il va avoir en France, à partir de la rentrée, des limitations sur les comptes bancaires et vous ne pourrez plus toucher à vos crypto-monnaies à l'étranger. Donc, n'achetez surtout pas des crypto-monnaies en Asie, en Afrique ou même ici dans le continent américain. Vous ne pourrez plus accéder à vos crypto-monnaies. Vous savez que tout ce que je vous ai annoncé, ça s'est passé sans exception. En ce moment, il y a des manipulations de cours sur certaines crypto-monnaies. Ne vous laissez pas piéger ou rentrez et sortez si vous n'avez aucune moralité et faites le porte-monnaie justement de ces boursicoteurs et de ces manipulateurs de cours. C'est quand même assez singulier que les personnes qui dénoncent les Rothschild, non seulement se comportent comme eux, sont de vulgaires petits boursicoteurs. Et en plus, c'est exactement les mêmes croyances, c'est-à-dire que c'est des Lucifériens. Voilà, c'est quand même bizarre. Au final, vous allez finir par vous faire proposer de la pâte à médecine et surtout des mauvaises destinations. Sachez que si vous êtes français et que si vous êtes résident au Maroc, lorsque la guerre va éclater, le Maroc sera du côté des États-Unis, du côté de l'OTAN et le Maroc ne sera pas du côté des BRICS. Donc, si vous êtes français et que vous vivez au Maroc, vous serez expulsé du Maroc ou mis dans des camps d'enternement. N'allez surtout pas au Maroc si vous êtes français. Vous allez vous faire expulser en pleine guerre où vous vous retrouvez dans des camps de rétention. Les autorités marocaines sont maintenant très vigilantes sur l'émigration française. On a l'impression que les rats quittent le navire. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées d'Israël, qui ont régularisé leur situation au Maroc parce qu'ils ont des attaches historiques avec le Maroc et ont retrouvé leur nationalité marocaine, ce qui est normal. Ici au Brésil, c'est différent. On est beaucoup plus accueillants, aux États-Unis aussi. Le Brésil, les États-Unis, le Maroc, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne resteront à l'intérieur de l'OTAN pour nous défendre contre l'invasion russe et l'invasion algérienne. Par contre, si vous êtes favorable à la Russie, l'Algérie, etc., et tous les gens qui sont en conflit avec l'OTAN, vous risquez d'avoir des problèmes avec les autorités en France jusqu'à l'arrivée du Front National et même après le Front National. Pendant le coup d'État, vous serez du côté des collabos. Il y en a que ça ne dérange pas. Les fonds bas, ils sont toujours collabos. L'essentiel, c'est de vendre Lucifer, les Ponzi et l'eau de piscine. Voilà. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est de faire très attention au luciférianisme qui va vous mettre dans le côté de la Russie et de l'Algérie, de la Chine, etc. Faites très attention aux crypto-monnaies qui sont de véritables pyramides de Ponzi ainsi que la bourse en général et les banques, vous allez vous faire plumer. S'il y a vraiment un endroit où vous ne devez pas mettre votre argent, c'est dans les banques et dans les Ponzi. Mettez-les plutôt dans des lingots d'or, dans des pierres précieuses et dans de l'alimentaire, si vous vivez en France. Et si vous voulez partir à l'étranger, allez dans des pays de l'OTAN qui seront du côté de la résistance française à l'invasion russe et à l'invasion algérienne et chinoise et iranienne derrière. N'allez surtout pas vous coller dans des pays de l'OTAN où vous allez perdre vos visas permanents et vous retrouver en camp de rétention. Donc il faut avoir vraiment préparé sa migration. Je passe en particulier aux personnes qui ont affiché des opinions complotistes. Vous risquez réellement d'avoir des problèmes. D'abord le complotisme a permis de vous ficher et ensuite vous allez avoir de sérieux problèmes pour avoir donné dans le complotisme. Actuellement, les risques qui sont tellement importants en France, le complotisme a fait naître une telle vague d'antisémitisme que les juifs, certains juifs de France, pas tous, certains juifs de France, sous l'impulsion de la secte Chabad-Loubavitch et d'un député français et d'un de ses associés de Bernard-Henri Lévy et d'un groupe de personnes, ils ont créé une milice privée juive pour être certain que dans la guerre civile à venir, il n'y ait pas des attaques contre les synagogues et contre les juifs français tellement le complotisme a accusé les juifs de France de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Les juifs de France n'ont rien à voir dans la gouvernance mondiale et ils n'ont aussi rien à voir avec la Russie. Ils n'ont rien à voir avec Israël non plus, ils étaient en France avant les Français, les Hébreux de France qui étaient les amis des Celtes et nos hôtes. Donc faites très attention, ne faites pas l'imprudence de vous retrouver au Maroc en pleine Troisième Guerre mondiale, vous allez être mis dans des camps de rétention. Et n'allez surtout pas acheter des crypto-monnaies parce que vous allez vous faire arnaquer. Déjà spéculer, boursicoter, c'est quand même un comportement de Rothschild. Et on ne peut pas critiquer Rothschild quand on se comporte comme lui. Quant à adhérer à des idéologies de cinglés, de psychopathes et de pédophiles, parce que la théosophie de, l'anthroposophie de Roger program, mais surtout la théosophie de Blavatsky, elle a été caractérisée dès les années 1930 par des procès retentissants du colonel Ocotte pour pédophilie, et ça a eu lieu en Inde, notamment à Bangalore. Je vous invite à lire le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion de René Guédon, qui vous explique exactement que derrière la théosophie, il y a de la pédophilie, il y a du trafic d'armes, il y a des arnaques financières, et surtout il y a les services de renseignement anglo-saxons. A bon entendeur, salut ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...